Bon en tout cas Il commence très très bien D'accord maintenant il pleut ici Pleuvez pas tout à l'heure Petite sauvegarde ici Au cas où Je suis plein je peux pas prendre les objets C'est chiant Oui oui je vais super Journée ménage totale demain l'amusement total Non pas eux Alors Alors mais viens Merci Je me souviens qu'il y avait une zone Avec une tablette On pouvait pas lire La dernière fois Normalement on devrait pouvoir la lire maintenant Je crois que c'était par là Ouais c'est ça Les vents nous guident Il nous suffit d'apprendre à les écouter Ah Attendez Est-ce que elle C'est très étroit Je ne peux pas passer Ah d'accord Il n'y a que lui Qui peut passer D'accord Oh oh Ok ça passe C'était risqué un peu C'était risqué un peu C'est risqué un peu C'est risqué un peu Non Ok c'est bon Elle se débrouille Ah bordel Ok Ok donc là En fait Ah oui On peut laisser un personnage Dans une autre zone Ok L'origine des éclairs d'azur Les éclairs furent fondés Comme une division de la Garne Pour protéger les grands axes Qui reliaient les forteresses A Kinara La capitale Corrine Peu à peu Les éclairs développèrent Leur propre identité Qui exigeait Non seulement des compétences Martiales uniques Mais aussi la maîtrise De différents terrains Fort d'une endurance Exceptionnelle Ils peuvent survivre A de longs séjours Hors des compements C'est là une qualité Indispensable Pour intégrer les éclaireurs Leur importance Forcit de pair J'ai conviction Le vent nous guidera toujours Sur la bonne voie Ah oui Oh merde Oh merde Ok Racine à l'extérieur Une racine à l'extérieur Une racine à l'extérieur D'éclair Augmente définitivement Les points de Les points de vie De 1 Ok Une petite En fait C'était une petite épreuve Pour Gris Qui permet en fait De gagner Un point de vie Supplémentaire Ce qui est plutôt Pas mal Vu que On perd Assez facilement Des points de vie Et assez rapidement Parce que les ennemis Font quand même bien mal Et ils sont assez Difficiles à esquiver Des fois Ok C'est parti Oh merde Il va pas au bon endroit Ah oui Mais ça m'arrange pas lui On va attendre Pas trop le choix Bon il remonte lui Putain mais il est long Attention A verre Ok ça va Elle se débrouille Toute seule quand même Ok Alors Normalement Si mes souvenirs sont bons La forteresse Est tout en haut Hop Voilà Alors on peut peut-être Cuisiner un peu Ouais non j'ai rien D'extraordinaire Bon là maintenant Que j'ai quelques trucs On va aller cuisiner Ah bonsoir Denver J'espère que tu vas bien Et que ton week-end Commence bien Et que ton week-end commence bien En tout cas A bien commencé On est donc sur On est donc sur Grick Memory of Azure Un bon petit Un bon petit jeu de plateforme Exploration Qui est plutôt sympa Et bah moi oui C'est pas mal Bon bah ce matin je travaillais Mais ça s'est plutôt Bien Déroulé Il n'y a pas eu trop de J'ai pas eu trop de Problèmes Ah donc là C'est parti pour jouer Adara Parce que c'est elle Qui se débrouille mieux Dans les zones aquatiques Donc Adara Elle peut Voler comme ça Elle peut planer Un petit peu Adara Ok donc là Normalement Je vais pouvoir Reprendre Grick Passer Monter avec lui aussi Parfait Vous voyez Le jeu est très joli Vraiment très sympa Alors Donc on se dirige vers la forteresse Voilà Il y a des petites animations Aussi comme ça Qui sont plutôt sympathiques De temps en temps C'est plutôt Pas mal Alors ça Alors ça Cette zone me parle Donc ça Ça c'était la zone De la démo Ça Parce que j'avais fait la démo Il y a très longtemps Il y a un an et demi Deux ans Un truc comme ça Je ne sais plus exactement Et cette zone là Elle existait Ça c'est pour ça Ah ok Ok Un petit élixir Ah Elle a que trois emplacements D'accord Mais Ils ont chacun Un inventaire différent Alors ça c'est pareil C'est assez intéressant À savoir ça Alors ça Je peux monter Cette plateforme C'est pas suffisant Il faudrait que je le monte Un tout petit peu plus Ok Alors on va prendre Un petit save Ah mais ça a bloqué Ok D'ailleurs ce que vous penserez Ne pas pouvoir continuer Fermez les yeux Et tendez l'oreille au vent Votre vie en sera changée Je parle beaucoup du vent Dans les messages Qu'on lit depuis tout à l'heure Alors attendez On va aller voir là Ouais ok Donc là il me faut Deux engrenages Ok Petite sauvegarde Ok donc ça ça va Ça ça va Voilà donc comme je disais À Dara Le truc c'est qu'elle peut Un peu planer Donc là on a Un des engrenages À récupérer Lui il peut faire Du double saut Bien sûr La fameuse Terrible technique Du double saut Ok Ça va Parfait On récupère un petit peu De Quelques cristaux Ce qui fait plaisir Parce que On a toujours Un emplacement D'inventaire À récupérer Ah oui c'est vrai Je peux charger Mon coup Ah oui Ça fait 5 de dégâts Quand même Quand même Ok Ok donc on a récupéré Le roi gentil Il semble provenir D'une machine plus grosse Ça ouvre le chemin D'accord Je peux baisser D'accord J'ai juste regardé S'il n'y a rien de caché Dans l'eau Il n'y a pas de coffre Ok Donc c'est juste Pour pouvoir Rejoindre Le deuxième Ok Petite sauvegarde Ok Alors, attendez, parce que là, faut que je comprenne comment on passe. Ok, donc le prochain rouage ici. Faut juste réussir à trouver comment passer. Un coffre. Ah, des carreaux, ok. On en a pas mal. On en a 44, hein. Des carreaux, ça, j'en ai plus qu'assez, je pense. Ok. C'est pas suffisant Je peux pas monter Peut-être en utilisant Hadara Vu qu'elle peut planer Avec Hadara ça passe Ok Compliqué Le roi gentil Maintenant qu'on a les rois gentils Qu'on va pouvoir avancer Non Parce que faut que j'ose gaffe Parce que si un des deux persos meurt C'est le game over Voilà Ok On va aller faire une save Parce que C'est un peu dangereux Voilà Oui je contrôle Alors en fait C'est une arbalète Vers nous Soit on peut appuyer sur la gâchette gauche Une fois Et en fait Le personnage va suivre Nos mouvements Et faire Exactement ce qu'on fait En sachant que A tout moment Mouclier Dans mes souvenirs Dans mes souvenirs Oh Pas de soucis Quinta Pas de soucis Fab C'est pas grave Ne t'inquiète pas Y'a aucun soucis Je te souhaite Je te souhaite en tout cas Une bonne soirée Et j'espère au moins Que ça t'a plu Le peu de temps Que tu aies passé Alors J'imagine Qu'elle est plus légère Elle Ouais Elle a l'air d'être un cheville Plus légère Là Il a l'air d'avoir un truc Non Ok Alors là On a des chemins Un peu On a plusieurs chemins Ok Un petit coffre Une pierre aiguisée Ok Hop Donc là Ça a bloqué Donc on peut récupérer Grick Moi ce que je préfère faire C'est les mettre A peu près Au même niveau Comme ça Quand Quand on se doit On doit se déplacer Ensemble Au moins comme ça Ça fait pas Trop de galère Au niveau des déplacements Pour les persos Ok On a débloqué Un petit passage Ça je crois Que ça nous ramène Vers la sauvegarde Donc attendez Je vais y aller Ouais Ok Petite partie Sauvegardée Mais c'est vrai Je peux faire comme ça En fait Alors Petite sauvegarde Alors ça je me souviens Si mes souvenirs sont bons On va avoir un boss Voilà Je me souvenais de ce boss Donc ça c'était le boss De fin de De la De la démo A l'époque C'est un peu compliqué Alors quand il fait Cette attaque C'est bon Ah punaise Elle est morte Alors est-ce que Faudrait pas que je réussisse A descendre Avec qu'un seul perso Ça serait peut-être Plus simple Pour moi On va voir Si je peux descendre Avec qu'un seul perso Je vais aiguiser Mon épée Aïe Ah bordel Ok Donc là Il passe sur sa phase 2 Oula Il est un peu Oula D'accord Il est plus vénère Oh putain Ah bordel Oh what Oui c'est vrai C'est vrai qu'avec lui J'avais ce Ce petit truc Qui me permet De régén Une fois Si je meurs Ok Ok Attendez hop Je vais ramener la soeur D'accord On dirait que ça fonctionne encore Je vois un endroit dans le fourneau où l'on peut déposer quelque chose C'est lui qui a le Ah ouais ok Attendez Hop Du l'oréane raffiné Un morceau de l'oréane raffiné On prétend parfois que c'est le matériel le plus solide de tout azur Petite lueur J'ai senti la lumière de Redel Il a l'air d'être dans un temple entouré de sommets enneigés Et il y a une statue de guerrier Il doit se trouver dans une forteresse Mais laquelle ? Je ne sais pas On pourrait demander au camp Redel doit nous chercher Ok donc On a eu Une vision De Redel Donc notre Notre autre frère Hop Ok On va juste continuer Fouiller La zone Eh ben non Parce que ça c'est la zone Que je viens d'aller Et ici Ben en fait Ici c'était un Un passage pour Revenir Plus rapidement Au début On va faire donc Une petite sauvegarde ici Bon bah là je pense que de toute façon Mon but c'est de retourner Au camp Bon bah là Enfant Bon bah là C'est pas Deux Qui 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 Ok Mince Hop là ok Oh la attention Ok Oh bah il va ça Ok C'est vrai que niveau objet J'ai plus rien J'ai tout utilisé Donc en vrai Si on peut se faire Quelques petits Quelques petits trucs C'est toujours ça de pris Bon retournons au camp Maintenant qu'on a le Ah oui il a bien avancé C'est pas mal Petit champignon Quoi encore Monty Je dois faire vite Ces armes ne vont pas se fabriquer Toutes seules Nous avons réussi à Raffiner le Loréan Ah 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 Bravo mon garçon Quelle chance que tu aies bien Pris soin du Loréan Que je t'avais confié Ça devrait suffire pour construire La structure de l'aéronef Merveilleux Je peux faire autre chose Pour m'aider ? Nous en avons légèrement assez Allez au travail Oh j'ai hâte de finir Cet aéronef J'espère que ce sera bien d'eau En fait je peux te poser une question Si ça ne prend pas longtemps Je pourrais peut-être te répondre C'est juste que Nous cherchons notre frère Redem Apparemment il est dans un temple Avec une statue de guerrier Et le temple est entouré De sommets enneigés Tu sais où ça peut se trouver ? Hmm Statue de guerrier Il y en a plusieurs Mais un temple dans des montagnes enneigées Il doit s'agir du temple d'Arkantos Un instant Tu comptes aller jusque là-bas ? Tu devras traverser Sorkachen Dans les montagnes d'Alboros Cette région est très froide Ça peut être dangereux D'aller dans le temple d'Arkantos Je sais aussi que le pont Qui enjambe les chutes de Valora Pour mener à Sorkachen S'est effondré Ça qui est au rose Ne te laisseront jamais y aller Surtout pas maintenant Nous n'avons pas le choix Nous ne pouvons pas partir Sans notre frère Et il se trouve dans ce temple Pas Quoi que je dise Tu iras de toute façon Par l'ombre Pourquoi t'ai-je parlé de ce temple ? J'espère que tu ne t'attireras pas d'ennui Si quelqu'un me pose une question Je ne sais rien A quel sujet ? Aucun irène Occupe-toi de tes exirs Alors Bonne chance pour ton voyage J'espère que tu trouveras ton frère Maintenant Je dois finir ses armes Cette heure de la journée Me paraît toujours étrange Tout est trop calme Dis-moi si je peux faire Quoi que ce soit pour toi Qu'est-ce que tu es fradique ? Je prépare des exirs Les éclairs ont pris avec eux Tous ceux qu'on avait Sac dit qu'il nous en faudra S'il y a une attaque Tu as pu trouver d'autres provisions ? Pas assez Je suis sûr que non On ne trouvera plus Les villages voisins sont déserts Et le fléau a détruit Toutes les récoltes J'aimerais faire un achat Alors on va acheter Ce sac d'éclaireurs Pour avoir Une place supplémentaire Voilà Maintenant on est à 5 places Salutations Griek Réam tout va bien ? Les éclaireurs sont partis J'ai un mauvais pressentiment J'ai entendu Darian et Zach Parler des dangers de la mission Et Darian a dit Qu'ils seraient rentrés Avant la tombée de la nuit Je ne pense plus qu'à ça Moi aussi je m'inquiète Pour mon frère Redel Il nous cherche J'aimerais être plus fort Pour pouvoir aider les éclaireurs Merci Griek Alors On va juste voir Déjà oui On va prendre ça Eh mon grand Il parait Tu viens de la forteresse de l'Isère Cet endroit me rappelle Tellement de souvenirs De l'époque où j'étais dans la garde Le crépitement du feu me détend Pareil pour moi Griek Et il fait froid Quand on passe la nuit assis ici Comment es-tu entré dans la garde ? Ah la première fois Que j'ai vu un gardien Qui défendait la route de Zargos Le voir là Sur mon bosco Sur son bosco J'ai compris Que ce serait aussi ma place Dans tout azur Nul panorama N'est plus beau que depuis Les remparts de la forteresse de l'Isère Qu'est-ce passera-t-il Si les Hurlax arrivent ? D'abord Ils devront me passer sur le corps Je les empêcherai de passer Je dois partir Je viens de penser à un truc Est-ce qu'on peut Ah oui d'accord En fait on peut lâcher des trucs Et comme ça Les autres personnages Peuvent récupérer les objets Ok Est-ce que la pierre aiguisée Sera plus Plus utile A A Grick Tiens elle a changé de posture Grick Est-ce que je t'ai raconté mon plan ? Je ne sais pas A quel plan ? J'ai pris un casque de Valgore Il ne me manque plus qu'une épée Et nous n'aurons plus rien à craindre Des Hurlaxes Excellent plan Tu as déjà une épée Mais toi aussi Il te faut un casque Ah Il faut bien faire gaffe A que les persos Se suivent Parce que sinon Ça donne ça En fait Les persos ne se suivent pas du tout D'écran en écran On ne voit rien Dans cette brume Mais tout a l'air calme Dans cette brume Alors Est-ce que On voit des choses Si on voit les aéronefs Ok Qui sont ici Et là Il y a toujours les petits bateaux Comme la dernière fois Ça Ça n'a pas changé On va Se régène On va sauvegarder Je vais juste regarder S'il y a quelques quêtes Ah oui Là il a bien bien avancé Oh tu es de retour Tout ce que tu m'as apporté M'a aidé à avancer On dirait que le travail N'en finit pas Mais la passerelle est presque terminée Et on dirait Qu'elle est très séluide Bientôt nous commencerons A travailler sur le moteur Le dernier Le dernier élément J'ai hâte de le voir terminer Comment as-tu Appris à construire un aéronef C'est la première fois De j'en construire On aurait à trouver les plans Et j'ai compris Comment y parvenir Pardon J'ai dû apporter Pas mal de changements Vu qu'on ne trouvera jamais Toutes les matières premières Mais on dirait Que ça va fonctionner Par contre Les plans On n'explique pas Comment voler avec les vents Je pense qu'il faudra Qu'on trouve À quoi ressemble Si l'on oise Personne ne le sait vraiment Aucun courine N'a jamais quitté Azur Notre place est sur ces îles Mais après la première invasion Je sais qu'il a été décidé Que si l'on oise Pouvait être un refuge pour nous J'espère qu'ils ont raison On le saura bien assez tôt Te revoilà Je crois savoir que ta sœur Est un apprenti au roc Ou il y a d'un Utilie à la veille Très impressionnant Ils savent se défendre Mais laisse-moi te mettre en garde Bien que la région Paraisse très calme Tout peut encore arriver D'accord Nous ferons attention Tu aurais quelques conseils À me donner ? Je veux devenir Un excellent éclaireur Tu as encore beaucoup À apprendre Il y a des choses Qu'on apprend que par l'expérience Par exemple Un bon éclaireur Utilise des outils À sa disposition Si ta sœur et toi Et de séparer Dans des villages différents Pense à utiliser la carte Ainsi vous vous retrouverez Plus facilement Merci Je ne l'oublierai pas Merci de m'avoir formé J'ai toujours voulu devenir éclair Tu es très courageux Tout le monde ne parvient pas À la fin de cet entraînement Ça demande beaucoup De détermination Très bien Ne t'éloigne pas trop La nuit va bientôt tomber Et bien si on le sait Dans tous les jeux Dans la nuit Les monstres sont plus Sont plus sauvages Donc c'est plus dangereux Et bien ce que je vais faire C'est que je vais sauvegarder Ici Et je pense qu'on va s'arrêter ici Pour ce soir Pour ce live Je pense qu'on a déjà Pas mal Pas mal avancé Parce qu'on a récupéré La sœur On a fait quand même Pas mal de petites quêtes On a exploré 1, 2, 3, 4, 5 Attendez 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais 6 zones En tout Ce qui est plutôt Pas mal Et donc La prochaine zone Ça sera La zone qui est Tout à gauche Donc on va essayer D'aller sauver Notre frère Comment il s'appelle Redel C'est ça Et bien Ce que je vais faire C'est que je vais retourner Au menu principal Ciao